C'est suite à un sondage sur Instagram, je vous mets le sondage ici et mon Insta ici, n'hésitez pas à me rejoindre que vous avez été genre vraiment beaucoup à me réclamer cette vidéo. Je pensais vous la faire mais je ne pensais pas qu'elle vous serait autant utile, donc je me dis puisque c'est la fin de l'année, commande de l'année prochaine etc, on commence à voir les résultats du mouvement. C'est le bon moment pour moi de vous la sortir, donc je vais vous mettre ici un petit récap du temps. On va déjà commencer par les méthodes CE2 parce que j'en ai moins et après on s'attaquera au CM et une dernière partie avec où je vous présente des nouvelles méthodes que je vais essayer pour la rentrée prochaine, donc il n'y a plus qu'à. On commence tout de suite donc avec les méthodes CE2 puisque j'en ai pas énormément à vous présenter. J'ai deux méthodes de français, deux méthodes entre guillemets, deux mathématiques. La première méthode que j'ai acheté c'est le réussir en grammaire, donc CE2 de chez RETS, méthode que j'adore, que je recommande à 10 000%. C'est la méthode qu'on m'avait recommandée lorsque j'étais stagiaire et que j'étais en CM1 et depuis je ne la quitte plus, j'aime beaucoup les manipulations. Peut-être que ce soit assez ritualisé etc sur internet, ensuite vous avez un CD avec toutes les fiches, vous pouvez choisir et faire vos fiches, retirer des exercices, en rajouter etc. Bref, j'adore cette méthode, c'est toujours la même chose, donc les enfants sont super autonomes et lorsqu'on a un multiniveau, voilà, on donne un texte, ils savent déjà ce qu'il faut faire avec, le tableau, ils le connaissent déjà. C'est vraiment assez répétitif, mais pour autant je trouve pas ça chiant parce que j'aime pas trop les méthodes qui sont toujours pareilles, mais là franchement j'adore. Je re-signerai chaque année avec les méthodes là. J'avais aussi acheté le réussir son entrée en vocabulaire cycle 2. Je l'aime bien parce que sur un même thème vous avez pour CP, pour CE1, pour CE2, donc ceux qui auraient des multiniveaux en cycle 2, ce serait vraiment top ici. Mais à chaque fois vous avez vraiment toujours le matériel pour tout le monde avec la manipulation etc. En revanche que pour le CE2, je trouve ça un peu léger. Et puis les deux méthodes de mathématiques, eh bien c'est celle de bout de gomme, enfin c'est pas des méthodes, c'est plutôt des fichiers, mais que j'aime vraiment beaucoup. Donc je réussis à résoudre des problèmes au CE2 et je réussis en géométrie au CE2, donc avec bout de gomme, j'adore. Franchement c'est une méthode qu'on a parlé aussi en constellation, à chaque fois voilà vous avez un petit calendrier comme ça avec que des exercices. Donc c'est vraiment des problèmes qui sont adaptés à la vie de l'enfant, pas des problèmes où on risque d'être coincé au niveau du vocabulaire, pas des problèmes qui ne leur parlent pas. Voilà, c'est souvent des trucs sur des garages, des rétroprojecteurs, des commandes de classe, des billes à partager entre copains, des choses comme ça. Enfin vraiment des choses adaptées à leur niveau, des problèmes qui leur parlent par un train qui part à telle heure etc. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ces méthodes-là, donc le petit fichier CE2. Et même chose pour la géométrie, c'est une page à chaque fois par chose et pareil, j'adore, je re-signe à chaque fois. Je trouve que les pages sont vraiment bien faites, il y en a un petit peu pour tout. Alors parfois je trouve que ça manque un peu et qu'il faut compléter avec autre chose, mais sinon voilà, les choses sont bien faites, c'est toujours Roboto et Robotine. Voilà, c'est assez sympa, il y a toujours des petites explications en haut du pourquoi, du comment, comment il faut le faire. Puis un petit exercice si besoin, donc même chose, niveau autonomie avec les deux choses-là, on est vraiment pas mal. Et là on va passer aux méthodes cycle 3. J'en ai vraiment testé beaucoup, comme d'habitude. Le réussir en grammaire CM, que j'aime toujours autant. Donc c'est la première méthode que j'avais achetée, comme je vous disais quand j'étais stagiaire. J'aime vraiment beaucoup, il y a des exercices d'entraînement, voilà, il y a les corrections, il y a des productions d'élèves pour pouvoir étudier les erreurs. C'est très très bien détaillé, même chose lorsqu'on doit faire un cahier journal ou une fiche de prep à chaque fois. Vous avez séances, séquences, les consignes et compagnie pour les débutants qui ne savent pas forcément comment faire une fiche de prep, comment rédiger un objectif, etc. C'est vraiment une méthode topissime que je recommande absolument. Elle fait beaucoup appel aussi à la manipulation, donc c'est assez sympa, voilà, c'est très ludique. J'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il existe en CM1 et en CM2. Moi j'ai celui CM. Globalement c'est la même chose, seulement à la fiche bilan, qui me sert moi de fiche de contrôle, entre guillemets. Vous avez niveau 1 et niveau 2, donc CM1 et CM2. Même chose, elles sont aussi adaptables, vous pouvez également les modifier et pour avoir fait deux ans de suite cette même méthode avec des anciens CM1 qui sont devenus CM2, même si ce sont les mêmes textes, etc., ça ne pose pas de soucis. Franchement, ils aiment toujours autant et voilà, il y a beaucoup de petites vidéos, etc. Enfin bref, j'aime beaucoup cette méthode. J'ai testé également la méthode pop. Donc là, c'est CM1, CM2, 6ème, quand bien même je pense qu'on ne donnerait pas ça en 6ème. Donc en fait, c'est une méthode avec des parcours à chaque fois sur le passé. Par exemple, le passé composé, vous avez parcours vert, parcours orange et parcours violet. Alors c'est bien pour différencier. Moi j'avoue que je m'en sers pour des élèves qui s'ennuieraient un petit peu trop avec l'autre méthode, où il faudrait un petit peu plus pousser, je me sers de ça. Mais dans le truc de tous les jours, comme j'en ai qu'un, un exemplaire, je ne peux pas tous les mettre. Je pense que c'est très bien pour différencier, mais après ça fait beaucoup de corrections. Donc voilà, à voir. Moi je sais que je m'en sers juste exclusivement pour pousser un peu plus les élèves, pas pour les élèves en difficulté. Après c'est sympa effectivement de proposer trois parcours différents, mais ça fait vraiment beaucoup de travail derrière. Ensuite, une méthode d'histoire. Alors là, je vous montre le CM1, mais j'ai aussi le CM2. Donc c'est comprendre le monde histoire. Je n'aime pas du tout l'histoire, c'est une catastrophe. J'aime beaucoup par contre ces méthodes parce que tout est expliqué, tout. En fait, bête et méchant, si vous ne voulez pas vous embêter, vous suivez le livre. Voilà, il y a beaucoup de manipulations, il y a le matériel, il y a des choses pour nous, il y a aussi des étapes se remémorer, des connaissances à savoir avant. Donc ça vous fait des petites piqûres de rappel. Vraiment beaucoup de cette méthode, je crois qu'elle est un petit peu chère, mais franchement, c'est pas mal là, vous voyez. À chaque fois, vous avez des fiches où les enfants doivent répondre par fiche. Pareil, vous avez tout sur les CD. Enfin vraiment, j'aime beaucoup cette méthode. Pour quelqu'un qui n'a pas trop de connaissances en histoire ou qui ne se sent pas trop à l'aise avec la méthode, elle est totalement clé en main et facile à suivre. Ensuite, chez Retz, j'ai le Dictée Histoire des Arts en cycle 3 que j'avais commandé l'année dernière. Alors cette méthode, c'est moyen moyen. Je l'aime bien dans le sens qu'elle me permet de faire de l'histoire des arts parce que je ne sais pas quoi faire en histoire des arts et je n'aime pas forcément ça. Après, je la trouve un peu redondante du coup. Je vous explique pourquoi. C'est parce que j'ai aussi le Réussir en orthographe CM1. Je pense que pour travailler l'orthographe particulièrement, il faudrait choisir soit l'un, soit l'autre. Moi, j'essaye de faire un mix des deux. J'avoue que ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, si je devais en choisir qu'un seul, je prendrais celui-ci parce que je le trouve assez complet. Et comme il y a la partie Histoire des Arts, c'est vraiment pas mal. Après, je le trouve un poil trop répétitif. Toujours la même chose chez Retz, c'est répétitif. Mais là, par contre, je trouve ça un peu trop répétitif. Vous avez un CD, même chose, avec des diaporamas, faire passer des petits jeux pour les enfants et compagnie. Voilà, les dictées sont différenciées. C'est vraiment très bien, ça, par contre. Tout ce qui est différenciation, c'est très bien. Tout ce qui est entraînement, c'est très bien. Vous voyez, vous avez des dictées bilans avec des couleurs différentes en fonction des niveaux des élèves. Ça, c'est vraiment top. J'aime beaucoup, mais j'avouerai que je ne fais pas tout parce que sinon, c'est très long et ça ne rentre pas dans l'année scolaire. Ça fait deux ans que je l'ai et j'en suis, je crois, au 17. Alors que ça fait deux ans que je l'utilise au chapitre 17. Donc voilà, soit à utiliser tel quel seul, soit sinon, en fait, on ne peut pas faire tout. Ma petite déception, c'est donc sur le réussir en orthographe CM1. Je l'ai acheté, donc l'année dernière, je l'ai moins utilisé. Cette année, je me suis un peu plus forcée à l'utiliser. C'est sympa, en fait, sur toujours la même chose. C'est assez répétitif sur des méthodes, des choses comme ça. C'est toujours du RETS. Mais j'avouerai que je ne rentre pas forcément trop dedans. Je fais du tri, je n'utilise pas tout. Il y a beaucoup de choses que je trouve inutiles. Il y a des grosses, grosses leçons comme ça, qui sont pour moi, selon moi, imbuvables par mes élèves, telles qu'elles. Par contre, il y a toujours, dans chaque truc de RETS, il y a toujours des cartes mentales que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'avoue que les grosses leçons, je trouve ça très répétitif, très lourd. Et puis, les méthodes de mathématiques qui me restent, les fichiers de géométrie, CM1 et CM2. Je ressigne chaque année. Je les aime toujours autant. Voilà, c'est toujours la même chose, la même présentation qu'avec les CE2. J'aime vraiment beaucoup. Ils sont assez autonomes là-dessus. Même chose, je les pousse un peu. J'utilise ça en base, mais je propose quand même d'autres exercices un petit peu en plus. Réussir les problèmes, enfin résoudre les problèmes. Donc là, j'ai que le fichier, c'est M1, mais j'ai aussi le fichier, c'est M2. En fait, ils passent tous dessus. C'est toujours assez attractif, avec des petits points pour savoir le nombre de calculs qu'il faut faire. C'est expliquer si c'est calcul posé ou si c'est calcul en ligne. Des problèmes assez proches de la réalité de l'enfant. Donc là, c'était le bilan des méthodes que j'ai pu tester. Les méthodes que j'ai commandées pour cette année, puis Lector Electrics. Je ne connais absolument pas. J'avouerai que là, comme ça, à première vue, ils ne me donnent pas spécialement très envie. Ça a l'air assez brouillon, mais il faut que je me penche dessus, très clairement. C'est juste que ça fait assez lourd. Je ne connais pas du tout, mais je n'avais pas de méthode de lecture, enfin de lecture-compréhension, et c'est celui qui revenait le plus. Donc, je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai testé. Et puis, du coup, pour changer un petit peu de dictée Histoire des Arts, comme je vous ai dit, parce que ça tourne un petit peu en rond et que j'ai les élèves 3 ans, j'ai pris le 1 jour une dictée, comme ça, pour en refaire un petit peu chaque jour. Peut-être en complément, peut-être en rituel le matin, je ne sais pas encore comment. Donc, il y a le fichier élèves, qu'on peut très bien adapter sur cahier du jour, parce que moi, personnellement, je n'ai pas du tout le budget pour acheter un fichier par élève. Il y a le fichier correction, avec, et le petit guide pédagogique qui va ensemble. Pareil, il a l'air un peu lourd, comme ça, mais à voir. Donc, c'est deux méthodes que je vais tester pour la rentrée prochaine, et je vous en reparlerai du moment que je me serai donné un petit peu un avis dessus. Je vous avouerai que je les ai juste feuilletés comme ça, et que là, la fin d'année est assez difficile. Donc, je prendrai le temps de bien le lire et de m'en imprégner cet été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider. N'oubliez pas que ce n'est pas forcément du clé en main. Vous pouvez toujours mettre votre pâte, mais si vous êtes complètement largué, ce qui peut totalement arriver, ce qui est normal, surtout quand on débute, vous pouvez prendre forcément du clé en main. Je vous laisse, et puis, bon courage pour cette fin d'année, et reposez-vous bien pendant vos vacances. Sous-titrage ST' 501